Liban, un chef du Hezbollah tué dans un raid attribué à Israël. Ali Abdel Hassan Naïm, un « important responsable » du Hezbollah libanais est mort vendredi après que son véhicule a été touché, a indiqué l'armée israélienne. L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir éliminé un chef de l'unité des missiles du mouvement chiite libanais Hezbollah dans une frappe aérienne dans la région de Bazouriyé, dans le sud du Liban. Un peu plus tôt vendredi, un avion de l'armée de l'air israélienne a tiré et éliminé Ali Abdel Hassan Naïm, commandant adjoint de l'unité des roquettes et des missiles du Hezbollah, dans la région de Bazouriyé, a indiqué l'armée dans un communiqué. L'homme était notamment chargé de mener et de planifier des attaques contre des civils israéliens, a-t-elle affirmé. Depuis près de six mois, les violences opposent quotidiennement à la frontière israélo-libanaise l'armée israélienne au Hezbollah qui affirme vouloir soutenir le mouvement islamiste palestinien Hamas dans sa guerre contre Israël dans la bande de Gaza. Le mouvement armé pro-iranien vise des positions militaires et des localités proches de la frontière, et Israël riposte en bombardant de plus en plus en profondeur le territoire libanais, menant notamment des attaques ciblées contre des responsables du Hezbollah et du Hamas. S'exprimant sous couvert d'anonymat, une source militaire libanaise a précisé que la victime était, un important responsable du Hezbollah, bête noire d'Israël. Le mouvement libanais n'a pas commenté l'attaque dans l'immédiat mais il a dit avoir tiré vendredi sur des positions militaires israéliennes à la frontière entre Israël et le Liban. Selon un correspondant de l'AFP sur place, la voiture ciblée a été détruite et des débris étaient éparpillés tout autour. Les autorités ont bouclé la zone. Les violences transfrontalières se sont intensifiées cette semaine, suscitant des craintes d'un conflit généralisé entre Israël et le Hezbollah, qui se sont livrés une guerre dévastatrice en 2006. La Maison-Blanche a estimé jeudi qu'un retour au calme à la frontière israélo-libanaise devait être la plus haute priorité. Mercredi, 11 civils dont 10 secouristes ont été tués du côté libanais de la frontière par des frappes attribuées à Israël et un civil ont péri du côté israélien dans des bombardements revendiqués par le Hezbollah. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, au moins 347 personnes ont été tuées au Liban, des combattants du Hezbollah pour la plupart, mais aussi au moins 68 civils, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, 10 soldats et 8 civils ont été tués selon l'armée.